Musique Maintenant, je vais te montrer quelque chose de super pratique. Oh la boulette, mon t-shirt est haché. Peut-être que si je cache la tâche comme ça, personne n'y verra rien. Donc je te disais... Oh non ! J'en ai une autre ici. Ouais mais là je ne peux plus bricoler en fait. Oh non ! Non ! Non ! Et voilà la solution ! Le tablier d'artiste. Plus de tâche et en plus, il y a une poche. C'est super pratique. Tu veux apprendre à en faire un ? Ah, je te connais maintenant. Il te faut du carton ou du papier essuie-tout. Ou bien un poster qui soit de la même taille que ton corps. Ton tablier va rétrécir un peu quand on va lui rajouter des choses. Alors fais-le bien grand au départ. Demande à ta maman de te donner un morceau de tissu. Prends aussi un crayon et un feutre indélébile. Tu es prêt ? C'est parti ! On va commencer par faire un patron comme tous les grands couturiers. Plie le carton au milieu comme cela. Et puis encore une fois. Appuie fort pour que les plis soient bien marqués. Trace une ligne qui va du centre jusqu'au bord. Fais la même chose de l'autre côté. Coupe le carton juste ici et là. Ouvre-le entièrement et tu obtiens la forme d'un tablier. Pose le patron en carton sur du tissu et retrace ses contours au crayon. Voilà le résultat ! Dessine la forme d'une poche sur un tissu plus petit et découpe-la. Dessine ses contours sur le tissu comme cela. Super ! Maintenant enlève la poche et amuse-toi à dessiner. Je vais commencer par une tâche de peinture. Ajoute une gouache, des crayons et tout ce qui t'inspire. Mais attention ! Ne dessine rien à l'emplacement de la poche. Pour finir, repasse sur toutes les lignes avec un marqueur permanent. Pour masquer les bords, dessine des moitiés d'objets. Voilà ! Encore un crayon et une autre tâche ici. Super ! Et regarde ! J'ai aussi dessiné sur la poche en tissu et j'ai retracé les contours. Il est génial ce tablier, non ? Mais il faut qu'il me protège complètement. Alors je vais utiliser de vieux rubans comme ceci pour l'attacher autour de mon cou et de ma taille. Il faut qu'il fasse tout le tour du tablier pour que tu puisses les nouer par derrière. Ces rubans sont un peu longs alors je vais les couper en deux. Ensuite on va consolider le tablier et puis quoi encore ? Ah oui ! On va lui donner de la couleur bien sûr ! Protège la table avec un plastique pour ne pas la salir. Prends un grand pinceau et recouvre tout le tablier de colle. Comme ça, tu pourras le réutiliser souvent pour tes nombreuses créations. Recouvre aussi la poche en tissu que tu avais découpée et colle-la ici lorsqu'elle est sèche. Regarde, je vais mettre une boule d'essuie-tout dedans pour qu'elle puisse prendre forme. Et maintenant, tu vas pouvoir exercer tes talents d'artiste. Je commence par faire ces taches en rouge avec un feutre. Laisse aller ton imagination et choisis les couleurs que tu préfères. Mais attention à ne pas utiliser un feutre indélébile. Tu verras bientôt qu'il y a un grand secret dans ce tablier. Si tu n'aimes plus la couleur que tu as choisie, tu peux passer un chiffon mouillé dessus avant que ça sèche pour la faire partir. Essuie avec du papier absorbant et prends une autre couleur. Comme ça, tu peux changer le style de ton tablier. Pour pouvoir l'attacher, retourne le tablier. Prends les rubans et fixe-les juste là, au niveau de la taille. Voilà, parfait ! Mais attends qu'il soit bien sec avant de le porter. Pour finir, colle les deux rubans du haut. Tu pourras les nouer autour de ton cou. Et voilà, ton tablier est prêt ! Bravo l'artiste ! Tadam ! Wow ! Il est magnifique ! Et j'adore les taches de couleurs. Quand tu le mettras, tu ne risqueras plus de salir tes vêtements. Et regarde les autres modèles que tu peux faire. Wow ! Et voilà un tablier de mécanicien avec plein de poches. C'est super commode quand tu veux réparer ou fabriquer des jouets. Allez, jamais deux sans trois. Ha ha ! Et voilà le tablier de la pâtissière. Dans sa poche, elle range toutes sortes de recettes de délicieux desserts. Et tu peux aussi créer des tabliers pour toute ta famille. C'est une super idée de cadeau. Ne jette pas les copeaux de crayons. Garde-les pour en faire des dessins ou des collages. Alors ça, c'est une idée de génie, Vincent. Et rappelle-toi, notre planète est une œuvre d'art extraordinaire. Et nous pouvons tous faire quelque chose pour la protéger. De la première fois, on a parlé de la pâtissière. On va à la sâme d'art, on va à la sâme d'art. Bienvenue. Au revoir. Sous-titrage ST' 501